Se libérer de la dépression Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pile de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle Pile de l'Évangile. Je suis Ricardo Melo de l'Institut Namasté. Si vous arrivez maintenant, soyez les bienvenus. Chaque jour, Dieu merci, des milliers de personnes reçoivent les Pile de l'Évangile parce que vous les partagez gentiment. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet que l'on me demande très fréquemment ici à l'Institut Namasté. Sur la dépression, il est toujours important de vous rappeler que, quand nous abordons ce sujet, nous ne voulons en aucun cas remplacer l'orientation d'un professionnel. Ce n'est pas du tout notre intention. Nous souhaitons juste venir en aide à tous ceux qui ont de grands défis émotionnels et qui, naturellement, ont besoin de plusieurs soutiens afin de les aider à vaincre leurs difficultés. Et bien sûr, l'Évangile a son approche pour aider à guérir de la dépression, dans la mesure du possible, la prévenir, quand nous sommes un peu plus attentifs. Andrés Salomon est un écrivain qui a le plus écrit sur ce sujet dans le monde. En 2001, il a sorti l'ouvrage intitulé « Le diable intérieur ». C'est un titre suggestif et différent qui narre son expérience de la dépression. Il a réalisé un recueil. Il a fait une analyse profonde sur les médicaments, les questions essentielles, comment la personne dépressive se sent, ses difficultés et surtout ce qui aide pendant ce processus libérateur. Juste pour vous donner une idée, son travail est très connu, même s'il était, lui, une personne ordinaire. Il ne venait pas du milieu médical. Il souffrait et souffre toujours de ce mal. Mais il est allé chercher de l'aide. Il a écrit un livre qui est devenu un best-seller mondial. Il a été nominé à l'un des plus grands prix décernés aux écrivains, le Pulitzer. Il a participé au grand salon international du livre. Il l'a bien mérité. C'est un livre épais, profond, mais qui vaut la peine d'être lu pour ceux qui souhaitent savoir plus à ce sujet. Je vous recommande le diable intérieur. Salomon nous apporte une question très intéressante et exactement ce dont nous avons déjà parlé ici. Ce que la psychologie positive, l'évangile, Jésus et tant d'autres maîtres spirituels montrent. Salomon raconte que son plus grand antidépresseur, ce sont ses enfants. Ses enfants ne le laissent plus tomber en dépression. Récemment, il dit dans une interview qu'il prend des médicaments et fait des traitements pour vaincre ses tristesses. Mais certainement, ses enfants lui donnent un sens pour ne pas déprimer et ne pas hésiter de s'affranchir des tristesses profondes. Que fait notre évangile ? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Jésus a dit que nous devons aimer tous. Aimer la vie, aimer vivre. L'amour nous connecte à ce qu'il y a de plus sacré dans la vie. Le sens est le but d'être ici. Notre but de vie, c'est d'avoir de l'argent ou se marier et avoir des enfants. Notre but de vie, c'est d'avoir une belle carrière ou nous occuper de notre corps. Non, notre but de vie, c'est d'entrer en contact avec la personne que nous sommes. Et qui sommes-nous ? Nous sommes des créatures divines. Nous avons une origine, nous avons été créés par Dieu et nous avons tous ces conditions divines en nous. Et les uns sont plus conscients que d'autres. Et certainement, chers amis, nous comprenons quel est notre rôle dans le monde. Quand nous nous affranchissons de celui que nous ne sommes pas. Quand nous cessons de nous comparer aux autres ou de vouloir suivre leur chemin. Quand nous arrêtons de vouloir l'approbation du mari, du père, du cousin, des patrons ou de toute autre personne. Ce sont des gens en manque d'affection qui cherchent à plaire à tout le monde. Quand nous commençons à avoir un regard de respect et d'affection envers nous-mêmes, nous découvrons ce qui nous donne du sens. Et les relations, c'est ce qui donne du sens à chacun de nous. Dans le cas de Salomon, ce sont ces enfants qui ont ce rôle. Il y a des personnes qui trouvent du sens quand elles travaillent dans les maisons de retraite, quand elles aident des personnes âgées. Je connais des personnes qui ont une merveilleuse vie depuis qu'elles ont commencé un travail volontaire avec des personnes âgées. Il y en a qui préfèrent travailler avec les enfants. Il y en a d'autres ex-déprimés qui travaillent dans des organisations sans but lucratif, qui s'occupent d'animaux. Donc, les relations saines nous font beaucoup de bien. J'ai déjà parlé plusieurs fois ici de la fameuse recherche d'Harvard, la recherche qui a duré le plus longtemps au monde, 75 ans. Quatre générations de chercheurs y ont participé. La recherche a commencé en 1937 et a fini en 2012. Elle a démontré que les personnes heureuses au long de leur vie, malgré la maladie ou une perte matérielle, en fin de compte, ce sont celles qui aiment les gens. Donc, ce sont des relations saines qui nous rendent heureux. Ce qui nous affranchira des tristesses, c'est construire une vie pleine de sens. Au lieu de nous battre contre l'obscurité, ce que beaucoup de personnes font, faisons briller notre lumière. Voici la suggestion de la pilule d'aujourd'hui. Et comment faisons-nous briller notre lumière ? En mettant l'accent sur ce qui importe vraiment, en étant de bons êtres humains, en donnant de la valeur à ceux qui nous entourent, en faisant de bonnes lectures, en allant dans des endroits qui nous font du bien et en nous éloignant des gens qui nous veulent du mal. En ayant le courage de dire non et dire oui à tout ce qui nous fait du bien. Disons oui à tout ce qui est bon pour notre santé. C'est sûr que ce terme est trop complexe pour ces quelques minutes de la pilule, mais je vous laisse cette réflexion. Pour nous affranchir de la dépression et des tristesses profondes, nous devons être ouverts à célébrer la vie, tout en nous rappelant que le bonheur est un choix. Malgré toutes les difficultés, Salomon par exemple, un merveilleux écrivain, a choisi de ne pas laisser tomber. Il y a des personnes qui choisissent. Malgré sa profonde dépression, il a choisi d'aller chercher de l'aide, étudier et aider à son tour. Aujourd'hui, aux États-Unis, il répond à trois voire à quatre lettres de déprimés par jour. Et il dit que cela le rend heureux et donne du sens à sa vie. Voyez bien, encore une fois, une relation. Servir ses enfants, aider les personnes, cela ne vous rappelle rien. Ce ne sont pas les enseignements de Christ. Ce n'est pas ce que la doctrine spirite nous rappelle par rapport à notre responsabilité évolutive. Ce n'est pas ce que nous apprend le bouddhisme par rapport au respect des animaux et aussi de toute forme de vie. Ce n'est pas cela que nous apprennent tant d'autres religions. Ce n'est pas cela que nous apprenons avec les grands missionnaires divins. Alors, aimer, ça en vaut la peine. Le sens de la vie et l'amour nous protègent contre les difficultés émotionnelles que quelquefois, qui nous font tomber de manière profonde dans des situations graves, telles la dépression. Je vous rappelle toujours que ce que je dis ici n'exclut aucunement l'aide d'un thérapeute ou d'un professionnel qualifié. Dans les cas les plus graves, il est nécessaire l'aide d'un psychiatre, de médicaments et bien sûr, dans les cas spirituels, il faut un traitement spirituel pour venir en aide à quelques obsessions qui parfois peuvent arriver aussi. C'est une manière ample et analytique d'affronter tout cela pour nous affranchir pour de vrai et être plus heureux. D'accord ? Notre contribution, en plus de la pilule, est de vous inviter à connaître le matériel de méditation que nous avons préparé pour vous. Les recherches prouvent que les personnes déprimées qui pratiquent la méditation, ce sont celles qui s'en sortent le plus facilement. Depuis hier, je parle d'un contenu complètement gratuit. Nous vous avons préparé avec beaucoup de joie trois vidéos afin de vous aider à mieux gérer votre anxiété. La méditation est un très bon outil pour cela. Restez dans la paix de Dieu. Merci pour tout. Et vous le savez déjà, laissez briller votre lumière. A bientôt mes amis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada